Musique Hello tout le monde, c'est Elise, je vous retrouve aujourd'hui du coup pour une autre vidéo du coup sur le genre policier. Alors, le genre policier, j'en ai lu pas mal, je l'ai découvert la première fois quand j'étais au collège, on avait fait un atelier et j'avais choisi de lire Un meurtre est-il facile de Agatha Christie. C'est un peu bizarre pour ce roman parce que je ne pourrais pas dire que c'est un de mes romans préférés policiers. Pourquoi ? Parce que j'aime bien ce côté, vous savez, dans ce livre là où en fait vous avez des éléments à l'intérieur de l'histoire qui sont décisifs pour comprendre tout le reste et pour assembler en fait un puzzle avant le personnage principal. Je ne sais pas si j'étais très claire. Mais du coup, j'aimais bien ce qu'offrait en fait le roman. Il nous offrait la possibilité de découvrir l'enquête avant le personnage principal. Je ne sais pas pourquoi je ne fais que de bailler, je crois que c'est parce que je ne fais que de parler aussi. J'aime me réveiller. Et du coup, voilà, il y avait pas mal d'éléments, pas mal de petites preuves données au lecteur. Et c'est vrai que pour ça, je l'ai bien aimé. Mais après sinon l'histoire, elle ne m'a pas laissé non plus une grosse impression. Ensuite, l'autre roman policier que j'aime bien. Alors, déjà je peux clairement vous parler d'avide. Je l'avais dit en plus. Je l'avais dit quand je vous l'ai présenté. Donc ça fait vraiment partie de mes romans policiers préférés à vie de Tom Clearlake qui nous raconte l'histoire du coup, oui, voilà, de Julie Delorme qui au début en fait de sa carrière va tomber sur une scène de crime un peu particulière. On retrouve les parents exsangus dans leur maison et elle va retrouver leur fils caché sous la table, le visage parbouillé de sang et il va être mis du coup dans une clinique parce que c'est lui qui a bu tout le sang de ses parents. Voilà. Et des années plus tard, elle retombe du coup sur une même enquête parce que le cas de ce petit Rémy, parce que le garçon s'appelait comme ça, le cas de ce petit Rémy l'a beaucoup marqué et quand elle retombe du coup sur une enquête similaire, elle va faire le lien et elle va essayer de recreuser l'histoire de Rémy parce que ça se trouve, il n'était pas le seul à avoir été un peu conditionné pour boire le sang de ses parents. C'est une histoire qui était vraiment bien, qui s'est très très bien lue. Moi, il y a juste un point que je n'ai pas... qui me fait encore mal au coeur quand j'y pense en fait dans l'histoire. Du coup, c'est un roman préféré mais il est à double tranchant. De mon côté en fait, il est à double tranchant. Ensuite, je suis obligée de vous parler de celui-là, je suis tellement obligée. Il peut être considéré comme un thriller, mais enfin, il est considéré comme un thriller. Il s'agit de Marche ou Crève de Richard Pacman alias Stephen King qui est, oui, du coup, un thriller. Et c'est un coup de coeur, c'est mon coup de coeur de l'année 2017. J'en ai deux de cette année, mais du coup, c'est mon premier coup de coeur de l'année 2017. Marche ou Crève nous raconte du coup l'histoire d'un jeune homme qui décide de participer à la longue marche qui est organisée, je crois, en fait, sur plusieurs régions. Et en fait, cette marche est un peu particulière parce qu'il doit y avoir 100 participants au total et un seul pour arriver, du coup, à la ligne d'arrivée. Et je vais rebailler, je suis désolée. Voilà. Et du coup, il n'y en a qu'un seul qui arrive là-bas. Et pourquoi il n'y en a qu'un seul ? C'est parce qu'il n'offre jamais, jamais, jamais s'arrêter de marcher. Que ce soit pour faire leurs besoins, pour manger, pour dormir, pour boire, pour faire leurs chaussures, pour s'habiller. Ils ne doivent jamais s'arrêter de marcher. S'ils s'arrêtent, c'est très simple. Ils ont un premier avertissement, un second, un troisième, puis une balle dans la tête. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne... En fait, tu ne peux que mourir. Parce que si tu t'arrêtes, parce que tu es épuisé, si tu tombes inconscient et que tu ne te relèves pas, tu meurs. Voilà, c'est tout simple. Donc, c'est un roman qui peut être assez dur, quand même. Parce qu'il y a ce côté de cruauté. Il y a ce côté aussi de ces personnes qui souffrent et qui, en fait, qui représentent un véritable spectacle pour ceux qui les suivent. Parce qu'il y en a qui les suivent sur la télévision, il y en a qui viennent les voir quand ils passent dans une grande ville. C'est vraiment les bêtes de voir. Et je vais encore bailler, je suis désolée. Alors, je me suis couché tôt pourtant. Mais, en fait, j'étais tellement excitée à l'idée d'emménager que je me suis limite... J'ai mis des années à me rendre à m'endormir. Donc, du coup... J'en étais où ? Du coup, oui. Mais en fait, ils ne peuvent que mourir. Et ce qui n'est pas mal, en fait, sur la longue marche, ce qui m'a le plus marquée, c'est que vous êtes limite happé par le phénomène. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le suivre et d'être... Est-ce qu'ils vont réussir ? Vous êtes en haleine un peu avec eux. Et c'était juste génial. Moi, j'ai adoré ma lecture. En plus, je l'ai lu. Je l'ai lu dans le cadre d'un travail d'été. En fait, j'ai travaillé comme secrétaire pendant 3 semaines, je crois, à Nantes. Et il n'y avait un peu rien à faire parce qu'on était en plein été. Il y avait 2-3 livraisons. Il fallait surveiller les entrées de temps en temps. Et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup de temps à devant moi. Et du coup, j'avais pris des livres. On m'avait dit, tu peux lire. T'inquiète. Il faut juste que quand même tu surveilles de temps en temps qu'il n'y ait pas des personnes qui attendent que tu leur ouvres tout ça. Donc, du coup, j'avais quand même pris des bouquins. Et celui-là, je l'avais lu en plein boulot. Donc, du coup, je ne vous cache pas que quand vous êtes en train de lire un livre aussi prenant et stressant dans un espace qui est ouvert et public, c'est encore plus stressant et prenant. Vraiment. Du coup, l'autre livre dont je vais vous parler qui est encore dans cet esprit de policier. Bah, évidemment. Ah non, celui-là d'abord. J'en ai plusieurs au même endroit parce que du coup, ils sont tous là mais vraiment policiers. Sauf pour les poches qui sont en dessous. Celui-là, je suis obligée de vous en parler parce qu'on rentre en plein été. Je pense que je vous ferai façon de vidéo spéciale saison. Ah, ça, ça pourrait être pas mal. Je vous le présente juste avant la saison. Je vous dis les livres à lire cet été. Tout ça, je vous en parle. On va mettre ça en place sur la chaîne. Bonne idée, Elise. Bonne idée. Alors, du coup, pour cet autre roman policier qui arrive très bien pour l'été, il s'agit de Vague de chaleur de Richard Castle. Alors, ce roman, il a une histoire. Il a clairement une histoire. Je vais arrêter de dire clairement. Vous savez ce qui s'est passé dans la présente vidéo. Alors, Vague de chaleur de Richard Castle. Il a une histoire parce que j'aime beaucoup la série. La série Castle, je l'aime beaucoup. Et je ne l'ai toujours pas fini. Je crois que il me reste une saison à voir. Mais, voilà, j'ai adoré la série et je savais que l'auteur existait. Il avait écrit des livres. Et c'est justement par rapport à cela. Donc, lui, Vague de chaleur, c'est le premier qu'il sort justement sur Nicky Hart. Donc, la policière de la série. Et du coup, c'est assez sympa parce que c'est une histoire policière banale. En fait, on peut dire vraiment c'est une bonne, bonne histoire policière en plein New York, en pleine canicule. Je ne vous cache pas que lire ce livre m'a donné chaud. Voilà. Mais chaud dans le sens où il fait trop chaud dans le roman. Pas chaud parce qu'il se passe des choses. Mais, voilà, c'est un bon roman à lire en été. Ça, c'est sûr. Parce que du coup, vous avez déjà chaud. Eux, ils ont chaud dans le roman parce qu'ils sont en pleine canicule. Il y a ce lien à faire. Et vous pouvez facilement, du coup, vous identifier au personnage à ce qu'ils vivent en le lisant en pleine unité ce qui est très sympa. Sinon, le livre, c'est comme pour ce qui est dit dans la série. Donc, c'est sur le meurtre d'un maniel immobilier. Voilà. Et Nicky Hart et le journaliste je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est drôle. Je ne sais pas. Mais, Nicky Hart, donc du coup, la policière et le journaliste, voilà, ils vont mêner l'enquête tous les deux en se lançant des pics, évidemment, avec de l'humour, en fait, avec de l'action. Donc, c'était un bon roman. Je veux dire, un bon roman policier sans trop près de prise de tête. Je vais le comparer à Avide. Il est nettement plus léger. Je veux dire, c'est... Avide, il y a pas mal de réflexions qui viennent avec le roman. Ce qui est très intéressant. Mais, vous voyez, Vague de chaleur, si vous avez envie de pas trop vous... Il est bien construit. Je l'entends. Je n'ai pas envie de dire du mal du roman. Mais vous voyez, c'est le type de roman qui est très léger et que vous pouvez lire sans difficulté. C'est ça que j'essaye de dire quand je dis que les romans sont légers. C'est vrai que je n'ai jamais... Je ne me suis jamais justifiée quand je disais ça. Mais quand je dis qu'un roman est léger, c'est vraiment pas un... Sauf si je le mentionne. Mais quand je dis qu'un roman est léger, c'est pas méchant. C'est pas négatif par rapport au roman. C'est vraiment que vous pouvez le lire sans prise de tête, que ça se lit très facilement et très rapidement aussi. Et ce qui est aussi bien qu'un autre roman où il faut un peu plus creuser, un peu plus réfléchir, où il y a du suspense. Quand il y a une enquête de police, il faut essayer de... Comment dire ? Ah, de suspecter des personnes, tout ça. Mais non, léger, c'est pas une négation. C'est vrai que j'emploie certains mots des fois et je sais que ça peut prêter à confusion. Ensuite, je vais évidemment vous parler de celui-ci avant l'autre roman dont je voulais vous parler. Alors c'est un livre que je crois que je n'ai jamais... Je crois que si je l'ai quand même chroniqué, je ne sais plus. En tout cas, vous avez la chronique écrite sur le blog. Il s'agit de Mort au Fils que de P.G. Lambert qui est un très 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 vieux livre. C'est l'un des plus vieux de ma bibliothèque parce qu'il était dans la bibliothèque de mes parents. Il ne l'avait jamais lu. Et puis un jour, du coup, je l'ai sorti, j'ai lu la quatrième et je me suis dit bon, allez Lise, tu vas le lire. Je me suis mis un coutier au fesse clairement pour le lire et je ne suis pas déçue. C'est un véritable puzzle ce livre. Je crois que je l'avais déjà mentionné. C'est un très très bon puzzle et un très bon roman policier. En fait, nous avons du coup un peu partout en France des attentats, même en Corse qui se... qui arrivent en fait des bombes, tout ça. Il y a également un tueur qui massacre des gens. Et en fait, nous avons deux gros tueurs en fait dans ce roman. Un peu une pièce de Janus, j'ai envie de vous dire. il y a beaucoup beaucoup de petites pièces en fait de puzzles qui sont semées à droite et à gauche et c'est à nous et également au personnage principal de les trouver, de les assembler. Donc ça, c'est assez sympa parce qu'on pouvait mener l'enquête en même temps que le personnage principal. Ce roman, il est en même temps qui est de l'action, du suspense, tout ça, il est aussi très touchant et un peu sensible parce que... je crois que je l'avais mentionné mais on s'attaque, le tueur du coup tue des familles et il s'attaque évidemment aussi à des familles qui ont des enfants, des nourrissons et il y a eu une enquête qui m'a beaucoup marquée qui m'a un peu dégoutée d'ailleurs, ça a été le début je crois de... des autres livres tricors mais en fait il s'attaquait aux nourrissons et ça pour moi c'est un peu impardonnable parce que voilà ça rajoute en fait un poids au livre parce que les enfants c'est comme pour les bébés animaux c'est... on a... je crois que ça fait partie de l'instinct maternel et paternel on a énormément du mal à accepter qu'on fasse du mal à ce genre de... à ce genre... à des bébés en fait on a vraiment du mal à accepter ça et dans les livres c'est vrai que ça passe pas très bien là c'est vrai que c'est la première fois que je le rencontrais donc du coup c'est vrai que ça m'avait beaucoup marquée mais sinon c'est un très très bon roman et je trouve qu'il est très bien écrit et à mon avis on a dû en parler beaucoup je veux dire quand il est sorti l'autre roman policier dont je vais vous parler c'est un petit peu normal c'est vraiment normal que je vous en parle il s'agit de Hannibal Lecter le tome 1 Dragon Rouge de Thomas Harris j'en parlais encore la dernière fois avec Tom Klerleck parce qu'il était en train de lire le livre et il s'est vu l'adaptation et du coup on en a discuté tous les deux c'est un très très bon roman qu'est-ce que je vous... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est un classique pour moi je le pose au moins il y a des j'ai plus de classe j'en ai mis partout on va le mettre là du coup oui c'est un très très bon roman policier parce que Hannibal Lecter c'est un peu un incontournable du genre parce que il incarne le en fait à la fois il incarne le tueur en série cannibale en fait il incarne un modèle en fait de tueur en série qui revient quand vous parlez de roman policier il y a également Graham qui incarne un policier le modèle du policier il y a beaucoup de de modèles en fait dans cette saga j'ai toujours pas lu le quatrième tome il y a beaucoup de modèles et du coup c'est vrai que c'est un livre qui revient quand même pas mal lorsqu'on vous présentait des roman policiers donc j'étais obligée de vous en parler dans ce premier tome donc de de gradon bien sûr de dragon rouge plutôt nous suivons alors je sais jamais comment il s'appelle il a un nom et puis évidemment c'est pas marqué mais en fait nous suivons du coup un personnage qui est un peu dérangé qui entend des voix et qui va commencer à perpétuer je vais réussir à parler perpétuer voilà des meurtres en série et il va commencer à être suivi par la police tout ça et on va se rendre compte je crois que Pandore veut rentrer dans ma chambre on va se rendre compte que du coup ben voilà on va essayer de le débusquer tout ça je sais plus tout quoi ça parle je vous mets le façon de lire dans la barre d'informations parce que vous avez ma chronique je crois écrite et également ma chronique vidéo du coup c'est vrai que je ne me rappelle plus très bien de quoi ça s'agit parce que j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment ensuite je crois que j'en ai d'autres à vous présenter c'est bien sûr j'ai lu du coup Studine Scarlett du coup qui avait été fait dans les BBC Books elle était bien après elle s'inspirait beaucoup vous savez de elle s'inspirait beaucoup de l'épisode de la série vous pourrez d'ailleurs que je me procure les autres tomes quand même mais voilà Sherlock Holmes c'est un incontournable façon pour les romans policiers c'est même sûr et certain et c'est tout pour les romans policiers dont je vais vous parler que j'aime que ce sont mes romans préférés parce que j'en ai d'autres peut-être j'en ai d'autres mais voilà la flemme mais je vous ferai ça dans une autre vidéo je pense de toute façon là ça va être les dernières vidéos qui arrivent ça sera avec ce décor là même si je pense que j'aurai déjà déménagé quand vous aurez peut-être cette vidéo là ou une autre donc on verra on se retrouvera pour une autre pour une autre vidéo ne vous en faites pas mais c'est tout du coup pour cette première partie des romans policiers j'espère que ça vous aura plu on se retrouve tout de suite après du coup pour la prochaine vidéo je ne sais toujours pas quel genre je vais faire mais il y aura une deuxième partie ne vous en faites pas on se retrouve Sous-titrage MFP.